Notre système de santé est malade. Nos hôpitaux débordent constamment. Mais il y a des remèdes. Malheureusement, le corporatisme et les groupes d'intérêt bloquent plusieurs changements. Des restrictions inutiles empêchent toujours les infirmières praticiennes et les pharmaciens de traiter des patients autant qu'ils le pourraient. Plus de 60 % des visites à l'urgence sont pour des problèmes mineurs pouvant être mieux traitées ailleurs. Les médecins doivent être libérés afin de s'occuper des cas plus urgents et complexes. Une solution? Les super-infirmières et les super-pharmaciens. Les infirmières praticiennes peuvent diagnostiquer des maladies comme le diabète et l'asthme. Elles peuvent également prodiguer des soins, placer des points de suture et prescrire des médicaments. Les super-pharmaciens sont capables de prescrire certains médicaments. Ils peuvent aussi renouveler des prescriptions et ils sont disponibles les soirs et week-ends. Grâce aux super-infirmières et aux super-pharmaciens, les patients sont traités plus rapidement et reçoivent des soins personnalisés. Une étude du Royaume-Uni montre que les médecins sont en accord avec les infirmières concernant le traitement dans 96 % des cas. Jusqu'à 93 % du travail des médecins omnipraticiens en première ligne pourraient être réalisés par des super-infirmières, au tiers du coût pour le système de santé. Malgré cela, les Canadiens n'ont pas le même accès à ces professionnels selon la province. Grâce aux efforts de l'IODM et plusieurs autres, un peu de progrès a été réalisé, mais il y a encore beaucoup de place à l'amélioration. Le Canada doit être mieux préparé pour la prochaine crise sanitaire. Nous ne pouvons pas laisser le corporatisme et les groupes d'intérêt bloquer le progrès. Apprenez-en davantage au IEDM.org !